Je suis convaincu que parmi les grands phénomènes aujourd'hui qui marquent le monde, un certain nombre peuvent nous aider à cette mutation. Le grand phénomène majeur du XXe siècle, c'était le développement des classes moyennes. En 70 ans, notre niveau de consommation a été multiplié par ça. Nous avons, nous, aujourd'hui classe moyenne, infiniment plus de biens, d'objets de consommation qu'on avait les plus puissants il y a quelques siècles. Mais le grand phénomène majeur du XXe siècle, ça va être la fin des classes moyennes. Cette génération des Pâques plus 5 à 1000 euros. Cette génération des Pâques plus 5 à 1000 euros, celle des étudiants et des enfants, on n'est pas prêts d'en finir et c'est juste le début. Cette génération des Pâques plus 5 à 1000 euros, ça c'est lorsqu'on a un travail à temps plein. C'est quelqu'un d'une infime minorité de la jeunesse. C'est lorsqu'on est français et pas hongrois. C'est lorsqu'on est européen et pas nord-africain. Mais cette démoyenisation de la société, ça peut être la pire des choses. Parce que ça peut développer un sentiment d'impuissance. Ça peut développer l'unisme. Ça peut développer des conduites à risque. Mais ça peut être aussi une chance inespérée. qu'une génération entière, celle de nos enfants, de nos petits-enfants, saura qu'elle n'a rien à attendre de ce système et qu'il lui faut inventer un style de vie, un mode de vie radicalement différent. Ça peut faire qu'une génération entière sera le sujet collectif capable de porter ce changement de société. Moi, c'est la raison pour laquelle, avec ces insuffisances et contradictions, j'ai accepté de me mettre au service du mouvement des indignés et de porter notamment la revue des indignés. Je parlais de la richesse des expérimentations. Je voudrais développer maintenant un exemple particulièrement important pour moi, qui est la question de la gratuite. Le grand combat pour moi, au XXIe siècle, ce n'est pas de manifester pour l'augmentation du pouvoir d'achat monétaire. Le grand combat pour moi, au XXIe siècle, c'est de manifester pour défendre et étendre la sphère de la gratuite. Je suis partisan d'un revenu de base au maximum démonétarisé. Lorsque je parle de gratuité, je parle bien sûr de gratuité construite, parce que la gratuité a toujours un coût. L'école publique a un coût. Il s'agit d'une gratuité économiquement construite, ce qui permet de dédramatiser l'impôt. Il s'agit d'une gratuité culturellement construite. De la même façon qu'il n'y a pas de société marchande sans culture marché, et qu'il faut deux générations pour faire un bon petit consommateur, il n'y aura pas de société de la gratuité sans l'invention de rituels, de symboles de gratuité. Mais je parle aussi de gratuité politiquement construite. Moi, j'aime bien ces maires qui interpellent la population. Et qu'ils disent qu'on a eu des moyens qui sont les nôtres. Tout ne peut pas être gratuit. Mais que préférez-vous ? La gratuité du stationnement pour les voitures ? Ou la gratuité de l'eau vitale ? 4 litres d'eau par jour et par personne, selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé ? Lorsque nous avons réuni le premier colloque international sur la gratuité des services publics, on a été époustouflé par la richesse des expérimentations. Contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, la gratuité n'a pas disparu de la société. Elle est encore très présente. Ici, au lac des Sannes, ils ont commencé par la gratuité de l'eau vitale. Ailleurs, c'est la gratuité, comme en Aubagne, des transports en commun urbain. Cette gratuité des transports en commun urbain à Aubagne, ça a été extraordinaire. Parce que ça a permis non seulement de faire baisser de plus de 30% l'utilisation de la voiture. Cette mesure, à elle seule, représente pour Aubagne la moitié de l'effort nécessaire pour accomplir la réduction des émissions de CO2 qui sont comprises dans son agenda 21. Mais je dirais que cette gratuité des transports en commun à Aubagne, c'était bon écologiquement, mais c'était bon socialement aussi. Puisque ça a permis de développer le droit à la ville, le droit aux déplacements. Ça multipliait par trois les déplacements urbains. Et ça a permis aux familles populaires qui étaient exilées dans les banlieues d'Aubagne de pouvoir se réapproprier le centre-ville. Et on les voit aujourd'hui dans les marchés, le mercredi, le samedi. On voit le mercredi après-midi, le samedi et le dimanche, les gamins, les ados se mettre en arrêt de bus et prendre le premier bus qui passe pour aller se balader. Comme le dit le président de la communauté d'agglomération des lacs, pas directe de l'Essonne, mais d'Aubagne-Étoile, auparavant à Aubagne, les personnes âgées ne payaient pas. C'était la règle. Mais les jeunes qui auraient dû payer, ne payaient pas non plus. Conséquence, la conséquence, le bilan financier n'est déjà pas terrible, mais conséquence aussi, il y avait sans arrêt des inséguinités, une micro-violence. Le fait d'avoir généralisé la faculté, ça a aussi assainé les relations entre les générations. Et puis, ça a permis, je dirais, de rendre les chauffeurs à leur mission, qui n'est pas une mission de contrôle, de conduire. Il ne faut pas le cacher, ça ne s'est pas fait tout seul. Lorsque cette idée de la gratuité des transports en commun à Aubagne est apparue, la droite était contre, une partie de la gauche était contre, et les chauffeurs de bus étaient. Puisqu'ils disaient, si c'est gratuit, ça vaut rien, et si ça vaut rien, on ne vaut pas grand-chose. Donc, il a fallu tout un travail d'accompagnement avec leur organisation syndicale, leur représentant du personnel, déjà pour expliquer qu'il n'y aurait pas de licenciement, que les anciens contrôleurs deviendraient des agents d'ambiance. Et au bout de trois ans, toutes les études montrent que la population à plus de 93% est satisfaite et que les chauffeurs, eux, sont satisfaçants. Il en a fait des bus, autre chose que des moyens de déplacement. Il y a aujourd'hui dans les bus du théâtre à Port-Ameu. Il y a dans le bus de l'expression artistique. La seule doléance de la population, c'est que c'est devenu plus bruyant. Parce qu'effectivement, c'est plus fréquenté. Mais derrière cette gratuité des transports en commun, on voit la possibilité de réaffirmer le droit à la ville pour tous. Gratuité de l'eau, gratuité des transports en commun, gratuité de la restauration scolaire, gratuité des services culturels, gratuité de la collecte et du traitement des ordures ménagères. Avant 2015, de partout en France, c'est une des conséquences du Grenelle de l'environnement, chacun va avoir sa petite poubelle à puce. Et vous allez payer la collecte de vos ordures ménagères, soit au kilo, soit au passage. Moi, dans ma région, pilote, ça a été expérimenté. Les technocrates verts sont tout contents. Ça fait baisser de plus de 20%. Les déchets ménagés, à part. En réalité, ça a multiplié. Les dépôts sauvages et les incinérations individuelles, chacun dans son jardin, fait brûler ses petits déchets. Bilan écolo, catastrophique. Bilan financier, pas terriblement plus, puisque les factures ont augmenté. La solution, c'est la gratuité de ce qui correspond à une consommation normale pour un foyer. Gratuité de l'eau, gratuité des transports, gratuité des services culturels, gratuité des ordures ménagères, gratuité aussi, comme un mou en Sartou, une petite ville au-dessus de Cannes, des services funéraires. Au moins devant la mort, c'est mon débat. Parce que si nous sommes égaux devant la mort, il y a peut-être plus de chances de l'être dans la vie. Je crois que la pire des choses, ce serait de multiplier, je dirais, les débats, en disant qu'il vaut mieux commencer par l'eau potable, plutôt par les transports en commun. Non, non, chaque collectivité choisit, je dirais, en fonction des nécessités locales, du désir, des rapports de force. Mais lorsqu'une ville commence à avancer dans la gratuité, très vite, ça se généralise. Et puis, je dirais qu'on peut reprocher tout ce qu'on veut à cette société du plus ou plus. Il faut reconnaître que ce soit anthropologique, elle est sacrément efficace. Nous, nous sommes tombés dans la marmite de la société de consommation de les 70 ans, et majoritairement, on en veut encore. Tant qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi fort que le toujours plus, on n'y arrivera pas. Et à mes yeux, la seule chose qui soit à la hauteur, c'est le don, c'est le partage, c'est la gratuité. Le don, c'est la logique du don. Donner, c'est trois choses. C'est donner, accepter et rendre, sous une forme ou sous une autre. Et la gratuité, pour moi, je dirais qu'elle nous reste chevillée au cœur. C'est le souvenir du paradis perdu, du sein maternel. Ce sont les relations amoureuses, amicales, associatives. Ce sont les biens communs, c'est les services qu'il y a. Donc ce combat pour la gratuité ne part pas de rien. Il part d'une dimension anthropologique essentielle dans la société. Alors on nous dit souvent, la gratuité, ça va déresponsabiliser nous. Ça va multiplier les gaspillages. C'est pas possible. C'est les mêmes déjà qui disaient que la suppression du travail des enfants au 19e siècle, c'était pas possible. C'est les mêmes qui disaient que les congés payés, ça allait tuer l'économie. Est-ce que les massifs de fleurs gratuits qui décorent nos villes sont systématiquement payés, payés ? Est-ce que parce que l'école serait gratuite, ça développerait l'inintérêt des parents pour ce que font leurs enfants ? Est-ce que parce que la santé reste pour l'instant encore globalement gratuite, ça développerait le sentiment d'irresponsabilité ? Bien sûr qu'il y aura une culture de la gratuité à développer. Bien sûr qu'il y aura des accès. C'est évident. Mais on ne peut pas et on peut l'établir sur la base de ce qui se passe dans toutes les sociétés où restent des biens communs, où restent des choses gratuits, y compris dans le domaine familial, dans le domaine domestique, que ça nous chante. Deuxième chose, on veut dire la gratuité, finalement, ça serait immoral. J'étais au risque au moment des dernières élections d'entendre tous les candidats importants dire « Nous, on veut bien de la gratuité pour ceux qui sont tombés, la gratuité pour les chômeurs, dans les transports en commun. » Ceux qui peuvent payer doivent payer. Mais si on accepte ce discours pour les transports en commun, pourquoi ne pas l'accepter pour la santé ? Pourquoi ne pas l'accepter pour l'école publique ? Il y a deux conceptions de la gratuité. Il y a une gratuité d'accompagnement du système. La gratuité pour les naufragés, cette gratuité-là, elle ne va jamais sans condescendance. Est-ce que vous êtes un pauvre méritant ? Elle ne va jamais sans flicage. Est-ce que vous êtes un vrai demandeur d'emploi ou un fainéant ? Et puis, il y a une deuxième gratuité, une gratuité d'émancipation. Ce qui est beau avec l'hôpital public, c'est qu'on ne demande pas si vous êtes un malade pauvre ou un malade riche, c'est que vous êtes admis en tant que patient. Ce qui est beau avec l'école publique, c'est qu'on ne demande pas si vous êtes une gueuse de riche ou une gueuse de pauvre, si vous êtes admis en tant qu'enfant. Et pourquoi ce qui est vrai pour l'école ne devrait-il pas l'être pour l'ensemble des trois piliers qui permettent d'exister ? Le logement, l'assemblée et la alimentation. Lorsque la France était à genoux en 1944-1945, au moment de la libération, à genoux économiquement mais debout politiquement, on a su créer le système de la sécurité sociale. Mais la limite du système de la sécurité sociale, c'est qu'on n'en a pas fait un principe destiné à se généraliser et qu'on n'a pas, par exemple, instauré une sécurité sociale du logement. Il est aujourd'hui face à l'essoufflement de ce système de la sécurité sociale. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, il ne s'agit pas d'être moins protecteur, il s'agit au contraire d'aller plus loin. Ce qui est en jeu avec ce projet d'une société de la gratuité, c'est de refonder un pacte social comme on en fait tous les cinq ans. Et ce combat pour la gratuité, ce n'est pas une bûlée de poste riche. Alberto Acosta, l'ancien président du Conseil constitutionnel de l'Équateur, ancien ministre des Bines et père du mouvement du Moine-Bibir, disait récemment dans les colonnes « Non, la vie est à nous, mais ce combat pour la gratuité, l'eau vitale, c'est celui qu'on mène aujourd'hui les plus pauvres à l'échelle mondiale. » Et on voit à l'inverse comment les grandes multinationales de l'eau qui sont en train de s'implanter en Inde demandent à l'État de fermer les montagnes publiques de l'eau. C'est-à-dire ce qui demeure ici de gratuité particulièrement vitale, l'accès à l'eau, devrait être marchandisé. Se positionner du côté de la nanoté, c'est refuser ce mouvement vers la marchandisation dans la société. Moi, je suis partisan d'un revenu garanti inconditionnel, d'un revenu de base, avec cette idée que ce revenu de base devrait être donné au maximum de façon démonétarisée. On nous dit que la gratuité serait économiquement impossible si vous prenez le PIB mondial et que vous le dénisez par 7 milliards d'humains. Cela vous donne l'équivalent du RSA en ce moment. Et si on raisonne en termes de parité du pouvoir d'achat, un kilo de pommes de terre ça ne vaut pas le même prix suivant des pays où on peut manger pour beaucoup moins cher en Afrique qu'en France, si on raisonne en termes de parité du pouvoir d'achat, cela vous donne 10 400 euros par an et par personne, soit 800 euros par mois. Mais si on raisonne non plus du point de vue individuel, mais en termes d'unité de consommation, c'est-à-dire de ménage, parce qu'on vit souvent en couple, donc il y a des charges qui sont divisées comme le logement, comme l'équipement, eh bien c'est plus 800 euros par mois, mais c'est un peu plus de 1000 euros par mois. On le voit, une fois encore, la planète est bien assez riche. Le problème, il n'est pas financier, le problème, il est politique. On pourrait instaurer dès maintenant un revenu garanti pour tous. C'est-à-dire sans nécessiter, je veux dire, de donner de bonnes raisons de le toucher. Ça a été chiffré. Ça a été chiffré d'abord par Mathieu Vivray lorsqu'il était magistral à la Cour des Comptes. Ça a été chiffré ensuite par l'association pour, pour un revenu universel. Ça a été chiffré aussi par des gens de droite. Alain Magin, Christine Boutin, sont favorables à ce qu'ils appellent un dividende social. Alors c'est pas la même chose que ce qu'on demande, puisque leur dividende social est trop bas. c'est-à-dire que ce ne serait qu'un revenu de survie. C'est environ 350-400 euros. Mais ils disent sur ce montant-là qu'il n'y a aucun problème. Non seulement c'est possible économiquement, mais on y gagnerait. Comment pourrait-on financer cela ? Un de nos spécialistes de cette question, Baptiste Milondo, fiscaliste, écrit « Financer un revenu inconditionnel ne pose aucun problème. » Dire que ça ne pose pas de problème, ça ne veut pas dire que ça ne pose pas de question. Et je vais en détail. Les modalités de financement sont en effet nombreuses. Déjà, bien sûr, la première chose, c'est qu'il y a un autofinancement partiel du revenu garantie. C'est-à-dire que ce revenu garantie viendrait prendre la place d'un certain nombre d'allocations déjà existantes. mais au lieu de devoir justifier qu'on y a droit, ça serait effectivement d'office. Ce sont toutes les protections auxquelles on a droit au titre de la protection sociale. Et le revenu garanti se financerait également en faisant des économies. Il rendrait par exemple caduques les coûteuses et inefficaces politiques de l'emploi, les aides de l'entreprise, aux entreprises. Si effectivement on a besoin de temps pour lire et que ça nous soit donné par la société, il n'y a plus besoin de pousser à la création d'entreprises. Ça permettrait également d'économiser sur les dépenses de fonctionnement de l'État puisque ça supprimerait les coûts de contrôle sans parler des coûts humains. Et le reste du financement pourrait être assuré de trois façons. Par une refonte de la fiscalité, par la planche à l'hygiène, c'est-à-dire par l'inflation. Je vous rappelle que si on a choisi de développer depuis 20 ans des politiques monétaristes, c'est-à-dire de considérer que la valeur absolue c'était celle de la monnaie, ce n'est pas pour faire plaisir aux pauvres. Ceux qui ont tout pauvres à perdre dans l'inflation sont les rentiers. C'est ceux qui ont un capital. Ce qui explique effectivement que l'on a enlevé ce droit à émettre de la monnaie aux banques centrales et à la banque centrale européenne. Si, on a une possibilité bien sûr de financer, ça serait par une taxe type taxe de la mine sur les transactions financières au-dessous de 5%. Là, il n'y a aucune efficacité. Ça pourrait être aussi une taxe carbone à visée environnementale, c'est-à-dire pénaliser les produits qui font trop de kilomètres. Et quand on dit ça, on va partir d'un exemple concret, le pot de yaourt que vous mangerez peut-être à midi. En moyenne, à travers ses multiples composants, il fait 8500 kilomètres. Poser la question de la relocalisation des activités économiques et notamment de ce qu'on mange, c'est un enjeu considérable. Donc, on a chiffré. Si on regarde sur une base de 700 euros, 750 euros par adieu, le coût total serait de 470 milliards par mois. transfert des fonds existants, 70 milliards. Transfert au titre des politiques de l'emploi, des allégements de charges, des emplois aidés, 50 milliards. Donc, le revenu social s'autofinance déjà à 25%. Et les 350 milliards restants, eh bien, viennent pour partie des économies qui sont faites sur le fonctionnement de l'État, pour partie de la refonte de la refonte de la fiscalité. Ce revenu social, moi, je l'aime mieux au maximum démonétarisée. Une partie en monnaie nationale, une partie en monnaie locale à inventer, mais pourquoi pas en monnaie fondante. Une monnaie qui perd au fur et à mesure de sa valeur. Ce qui permet de rendre à la monnaie sa fonction première qui est une monnaie d'échange et non pas une monnaie spéculative. Et non pas une monnaie visant à se constituer un patrimoine. est-ce que le revenu garanti, ce serait la fin du travail ? Non. Toutes les études le prouvent et toutes les expériences le prouvent. Le revenu garanti, c'est la fin du travail obligatoire. Mais c'est la possibilité de notre travail enfin libéré. Et très souvent, on nous dit si un revenu garanti, ça va permettre de déconstruire le code du travail. On n'a pas attendu le revenu garanti pour déconstruire le code du travail. Et j'aurais même tendance à penser que si nous avons de quoi vivre frugalement d'une façon sécurisée, nous serons plus exigeants à la fois sur les conditions de travail mais aussi sur l'utilité de notre travail. 65% des Français disent ne pas aimer ce qu'il veut. C'est-à-dire considérer que leur travail n'a pas de valeur sociale. Je dirais que outre les nouveaux modes de management, cette inutilité ce sentiment d'inutilité au travail explique aussi le développement des pathologies au travail et le stress. Donc le revenu garanti, c'est aussi une façon de permettre de réorienter l'économie vers la satisfaction de ce qu'on considère être les vrais besoins. Petite parenthèse. Pendant très longtemps, j'ai cru qu'il y avait en quelque sorte des besoins authentiques, véritables et d'autres besoins artificiels. Je me méfie aujourd'hui de cette démarche. Je préfère penser que tous les besoins sont véritables. Le besoin d'aimer comme le besoin de dominer. Tous les besoins sont véritables mais ils n'ont pas tous à être reconnus. C'est-à-dire que c'est à la société de définir cette réalité. Lorsque nous avons organisé avec la ville de Grigny une sorte de démarche participative avec la population pour ou contre la restauration scolaire, eh bien, il faut l'avouer, gratuit. la majorité de la population a dit non. C'est le droit de la population de choisir la gratuité du stationnement pour les voitures. Et c'est notre droit de continuer à lire qui se trompe et de continuer à militer pour aller vers la gratuité de l'hôpital des transports de la restauration. On ne fera pas le moteur des gens contre eux et sans eux. On ne peut effectivement que mettre en mouvement, susciter des débats, créer des désirs, montrer que c'est possible. Donc, vous voyez, sur cette question de la gratuité, je dirais que non seulement on ne part pas de rien, mais il y a plein d'expérience. Le prochain numéro de la revue internationale des indignés aura un thème provoquant. Vieux débat dans le milieu de l'écologie et de la gauche. Faut-il être pour ou contre le SMIC à 1 700 euros ? Et on voit généralement la gauche monter au créneau en disant « Je ne suis plus révolutionnaire que toi puisque moi, c'est 1 700 et pas 1 500, voire 1 900 et pas 1 700. » Et puis, on voit certains milieux de l'écologie dire « Ce n'est pas possible parce qu'on a déjà dépassé les capacités de charge de la planète. » Moi, je crois que la question, on peut la poser comment ? C'est-à-dire que si, effectivement, on raisonne en termes de donations de mètres cubes gratuites, en termes de gratuité d'un certain nombre de kilowatts d'électricité, de gratuité des transports en commun urbain, de combat de l'obsolescence programmée, etc. C'est du pouvoir d'achat que l'on donne. Mais c'est du pouvoir d'achat que l'on donne sans émettre, pour autant, davantage d'émissions de carbone. C'est-à-dire qu'on réconcilie le social et l'écologie et c'est bien le grand enjeu. Ce débat sur la gratuité, je le dis, n'est pas franco-français. Il y a eu une résolution du Parlement européen le 20 octobre 2010. Je cite « Le rôle du revenu minimum dans la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une société inclusive est essentiel. » Cette résolution du Parlement européen a été adoptée par 540 voix contre 19. Et cette résolution du Parlement européen indiquait même le montant du revenu minimum nécessaire. 60% du revenu médian dans chaque État concerné, soit pour la France, 950 euros mensuels. Mais la grande différence entre ce que je propose et cette résolution du Parlement européen, c'est que la résolution du Parlement européen n'était décennée qu'à être de belles paroles, généreuses. Mais cela montre qu'effectivement, ce combat, ce débat, aujourd'hui, se développe dans la société et permet déjà de commencer à avancer. Je parlais également tout à l'heure des expériences qui ont lieu dans d'autres pays. Moi, je suis, je vous l'ai dit, très à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale, de ces cadeaux conceptuels que nous font les humains. J'avais cité cette notion de bien-vivre, de bien-vivre. Le bien-vivre, ce n'est pas un cas de gène. Ce n'est pas simplement un terme politique. Le bien-vivre, c'est un vrai projet politique. Alberto Acosta dit « Le bien-vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société de consommation. Le bien-vivre, c'est apprendre à vivre avec les autres dans le cadre des limites existantes. » Et j'ai cité hier soir, mais je vais le refaire, la toute dernière déclaration du président de la République de l'Europe, Pépé Mujica. Pépé Mujica qui déclare « Il ne faut pas perdre sa vie à accumuler. » C'est le besoin d'accumuler qui déforme l'intelligence des gens intelligents. Cette civilisation est une tromperie. Elle fait croire qu'on pourra continuer sans cesse à accumuler et ce n'est pas vrai. Elle fait croire que chacun pourra consommer autant qu'il veut et ce n'est pas vrai. tout ça va vers une limite. Moi, je serai mort, je ne le verrai pas, mais toi, en fait, ça sera tout le monde, mais vous, vous ferez bien de vous en soucier parce que vous allez devoir vous en soucier. Le fait que le président de la République de l'Origouet, comme le président de la République de l'Équateur ou de la Nouvelle, s'engage effectivement en faveur d'une remise en cause de cette société de l'Origouet. Ça montre que ce débat n'est pas un débat de gosses de riches. Ça montre qu'aujourd'hui, l'objectif des plus pauvres, souvent on nous dit mais allez prôner l'objection de croissance parmi les pauvres. Ben oui, précisément. Non seulement on ne va pas prôner la décroissance parmi eux, mais c'est eux qui nous donnent des leçons et de sacrées leçons. Mais il n'y a pas que ce concept de bonne vie. Il y a une deuxième notion qui est en train d'apparaître et qui a même sa traduction en France lorsqu'on parle de lutte contre les grands projets inutiles imposés. Cette notion essentielle qui nous vient alors aussi de l'Amérique du Sud, c'est celle d'anti-extractivisme. Cette notion d'anti-extractivisme, elle avait été inventée d'abord pour lutter contre la déforestation. et puis elle a été utilisée plus largement pour combattre ce système économique qui repose sur une exploitation sans fin des ressources. Ce sont les mêmes paysans qui ont fondé d'abord le mouvement des paysans sans terre, qui ont fondé ensuite le MAB, le mouvement des affligés par les barrages. Et le MAB dit ne pas être par principe contre l'énergie hydraulique. Mais le MAB pose la bonne question. L'énergie pour qui et pour qui le croit ? Et le MAB a enchéri en disant il y a déjà assez de l'énergie pour permettre au peuple de l'énergie. Ceux qui ont besoin de toujours plus, c'est la grande investisseur. Ceux qui ont besoin de toujours plus, ce sont les investisseurs. Ceux qui ont besoin de toujours plus, c'est le capitalisme. Voir, plus-tu le capitalisme d'État, c'est le productivisme. Et les pays du Sud nous interpellent en disant mais chez vous aussi, en Occident, en Europe, il faut inventer un entier extractivisme. Déjà, il faut laisser des gaz de schiste là où ils sont. Et de la même façon que le gouvernement de l'Équateur a choisi de laisser la moitié du pétrole qui se trouve dans ce sous-sol sous terre, en compensation d'une reconnaissance de la moitié de ce que serait pu apporter sous forme de dette climatique, eh bien, l'Équateur dit si on laisse le pétrole sous le sous-sol, ce n'est pas pour le remplacer par une autre énergie, ce n'est pas pour faire la même chose autrement, c'est bien pour inventer de nouveaux membres. Et ce projet y a soumis ITT de laisser le pétrole dans le sous-sol est financé déjà par plusieurs régions françaises, par plusieurs États. à ma connaissance, le gouvernement français pour l'instant n'est pas venu abonder ce projet. Depuis maintenant quatre ans se développent en France ce qu'on appelle les luttes contre les grands projets inutiles imposés. Grands projets inutiles imposés, l'exemple que chacun a en tête, c'est bien sûr Notre-Dame-des-Landes. C'est aussi la construction de nouvelles autoroutes. c'est la construction de méga-centres sportifs comme le O.L. à côté de Lyon, un immense espace commercial marchand boué à la culture du sport. C'est aussi la constitution dans la Drôme d'une sorte d'immense centre de vacances tropicales. Ça nous ressemble à des tropiques à une orte-sébouille. Mais c'est aussi dans le domaine culturel. Des projets qui ne concernent finalement qu'une infime minorité de la population. Chaque mot est important. Grands projets inutiles imposés. C'est ce que les Africains dénonçaient il y a 30 ans lorsqu'ils parlaient des éléphants blancs. Les éléphants blancs en Afrique, ce sont ces grands projets pharaoniques qui coûtent très cher, qui privent des ressources nécessaires pour assurer le droit à l'eau, le droit à déplacement, le droit à la santé, à la culture, mais qui ne profitent que d'une minorité. Et le troisième concept essentiel que nous donnent ces pays, eh bien, c'est tout simplement la notion de pachamamisme. Le pachamamisme, pachamama, la traduction la plus simple, c'est la terre-mère. Alors, on pense souvent que c'est un retour à l'obscurantisme, une dimension religieuse. On peut faire cette lecture du pachamama, mais on peut avoir aussi une autre interprétation. Aujourd'hui, l'objectif du système dominant, c'est d'intégrer la nature dans l'économie, avec ce qu'on appelle notamment les projets de monnaie carbone. Vous savez qu'à terme, chacun de nous aura une carte à puce et que nous aurons droit à tant de kilos d'émissions de carbone par an. Chaque fois que vous vous déplacerez, chaque fois que vous achèterez de l'essence, chaque fois que vous payerez votre fuel, etc., chaque fois que vous payerez votre facture d'électricité, cela viendra en déduction de votre quota de carbone. Et si, en fin d'année, vous avez moins consommé que prévu, vous pourrez revendre le quota qui vous sera accordé et si vous avez dépensé plus, vous devrez acheter. Donc, on va vers cette logique, c'est ce qui a été acté d'une monnaie carbone. Mais, je dirais, non seulement ça va pénaliser les plus pauvres, on va très bien produire le projet sur Paris, qui est de dire on va interdire les voitures qui ont plus de 10 ans. Qui sont les voitures qui ont plus de 10 ans ? Ce sont celles des mieux regulaires ? Qui sur Paris a une voiture de plus de 10 ans ? Ce sont les femmes de ménage d'origine africaine qui bossent dans des horaires décalés, qui ne leur permettent même pas d'utiliser les transports en commun urbain qui viennent de très loin parce que les loyers sont impossibles et qui n'ont pas les moyens d'avoir une voiture neuve. Mais prenez aussi la taxation des ordures ménagères au kilo. Là aussi, des études précises ont été faites. Qui a le plus de déchets ménagers ? Les milieux populaires. Si vous achetez votre viande, si vous achetez votre fromage, si vous achetez votre légume dans la petite boutique du coin, ça vous coûte malgré tout plus cher et vous avez moins de déchets. Si dans les milieux populaires, vous achetez des produits pré-emploi, industriels, vous avez plus de marquettes et ça vous coûte plus cher. Là encore, ce choix de ménayer la nature, c'est le choix de faire payer aux plus pauvres la crise écologique. Eh bien, le pachamanisme, c'est à l'inverse. Ce n'est pas d'intégrer la nature dans l'économie, c'est de tout faire pour réintégrer l'économie dans les lois du vingouement. C'est de tout faire pour détendre une agriculture qui, au lieu de sacrifier la terre, on a une terre de plus en plus pauvre. Quand vous mesurez la quantité de verres de terre par mètre cube, cette quantité a chuté de façon monstrueuse en quelques décennies. Nous en sommes aujourd'hui à plus que quelques verres de terre. Or, les verres de terre sont indispensables puisqu'ils font les petits chevillés qui permettent d'oxygéner la terre. Et donc, il faut développer un autre type de développement. Il faut changer aussi notre alimentation et être de ce que t'est là, oui, du côté des processus du vivant. Voilà, je terminerai en disant que pour moi, le grand enjeu aujourd'hui, c'est d'en finir avec un discours qui est un discours du désespoir. Le grand enjeu, c'est d'en finir avec toute cette culture qui est la nôtre et qui consiste à camper simplement du côté du versant négatif de la critique. Dire ce qui ne va pas. Je crois qu'aujourd'hui, être révolutionnaire, en devenir un voyant, comme disait Rimbaud, c'est être du côté de la création. Moi, j'aime bien cette formule de nos amis d'Amérique du Sud, résister, c'est créer, créer, c'est résister. Peut-être que nous n'arriverons pas à changer ce monde, mais rien de nos amis d'essayer pour construire un monde. Voilà, je vous remercie. Applaudissements